Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, dans un monde complètement, complètement, wow, éclaté, un monde éclaté, un monde sans contrôle, un monde sans rationalité, un monde complètement mené par les émotions et la tyrannie. On est le 9 octobre 2020, mai 13h du Québec. Donald Trump hier, dans un délire total, a commencé dans une entrevue sur Fox Business, a crié sur tous les toits que Joe Biden, Barack Obama et tous les autres devraient traîner devant les tribunaux et emprisonner. On est vraiment dans un monde farfelu ici, un monde irréel, où tu as la plus grande nation du monde, le plus grand pays au monde, un modèle extraordinaire quand même, les États-Unis, sombrer dans la tyrannie et le totalitarisme et les méthodes de pays menées par des dictateurs. Donald Trump, qui veut envoyer ses opposants politiques en prison, en pleine campagne électorale, qui dit en pleine entrevue que Bill Barr, s'il ne fait pas ce qu'il a à faire et qu'il n'envoie pas ces gens-là en prison, on va se rappeler de lui comme un procureur général mauvais, qui n'aura pas fait sa job. Vraiment, en pleine campagne électorale, utiliser des menaces, se comporter comme un bouffon, un Vladimir Poutine, un Maduro, un Kim Jong-un, tu peux tous les nommer, des tyrans, qui fonctionnent comme ça en menaçant d'envoyer leur opposition et les oppositions en prison. C'est complètement hallucinant. Les républicains, je ne sais pas ce qu'ils font, des sénateurs et des... les élus de la Chambre, mais ils sont complètement silencieux, ils ne disent rien, ils vont payer le prix. Et c'est ce que toutes, toutes, toutes les études, tout ce que tu peux aller chercher sur le terrain te donne comme résultat. Ça va être une leçon incroyable donnée aux républicains qui auront soutenu un homme aussi dérangé mentalement que Donald Trump, qui s'accroche au pouvoir pour continuer à s'enrichir avec la Maison-Blanche et surtout éviter les cours de justice lui-même, parce que quand il va sortir de la présidence le 3 novembre, je peux vous dire une chose, il va passer plus de temps à se défendre qu'à faire autre chose dans la vie. Il n'aura plus le temps de jouer au golf, il va être obligé de toujours être en réunion avec ses avocats. Les démocrates pourraient gagner 15 sièges supplémentaires à la Chambre deux ans après la fameuse vague bleue qu'on a eue aux élections de mi-mandat. Les démocrates de la Chambre semblent être sur le point d'élargir leur majorité à la Chambre basse. Ce qu'on appelle la Chambre basse à la Chambre de représentants, la Chambre haute, le Sénat. Puis tout ça, ça s'appelle le Congrès, les deux chambres. Dans un nouveau rapport du prévisionniste électoral non-partisan, le Coupe Political Report, sept courses à la Chambre se sont déplacées en faveur du Parti démocrate, y compris le concours pour le siège de Caroline Dunard le Cévacan par le chef d'état-major de la Maison-Blanche, Mark Meadows, qui est passé d'un vraisemblablement républicain à Lean Républicain. Il y a 232 démocrates et 198 républicains à la Chambre des représentants, ainsi qu'un libertaire, l'ancien républicain Justin Amash, et quatre postes vacants, dont un laissé par feu, le républicain, John Lewis. Les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre grâce à la soi-disant vague bleue lors de l'élection de mi-mandat de 2018 au cours de laquelle les démocrates ont renversé 41 sièges. Il y a d'autres signes avant-courant pour les républicains dans la Chambre haute, où ils occupent actuellement la majorité avec 53 sièges. Une analyse publiée par le rapport politique Cook en juillet, alors qu'il restait un peu plus de 100 jours avant les élections de novembre, disait que les démocrates sont un peu favoris pour remporter la majorité au Sénat aussi. Le nouveau rapport sur la Chambre a retrouvé des chances du Parti républicain de reprendre la Chambre basse, de plus en plus déprimé, même si les 25 courses répertoriées comme tirage au sort sont réparties de manière égale, les démocrates pourraient gagner 5 ou 6 sièges. Les républicains n'ont plus de chemin réaliste pour décrocher les 17 sièges dont ils ont besoin pour une majorité, indique le rapport. À l'heure actuelle, le résultat le plus probable est un gain net démocrate compris entre 5 et 10 sièges, avec un gain allant de l'absence de changement net à un gain démocrate de 15 sièges possible. Parmi les autres courses qui ont reçu un changement de statut du rapport politique de Cook, les représentantes démocrates Susan Wilde de Pennsylvanie et Lizzie Pannil-Fletcher du Texas ont vu leur concours passer de lean democratic à probablement démocratique. Donc, leur chance était mince. Maintenant, leurs chances sont de plus en plus sérieuses dans des États qui sont habituellement rouges républicains. Alors, ces courses-là impliquent les représentants en s'y sortant, Abigail Spanberger de Virginie et Cindy Hoxn de l'Iloa, tous deux démocrates, qui sont passés de toss-up à lean democratic. La course du... Donc, ça peut être des États qui vont être renversés, comme on disait, toss-up, c'est ça. La course du républicain de New York, John Katko, est passée de vraiment mince à toss-up lui aussi. Ça veut dire qu'il peut vraiment se faire renverser, tandis que le concours impliquant le représentant Mike Kelly de Pennsylvanie est passée de solid Republican à lost Republican. Donc, lui aussi, c'est vraiment une chance qu'il a de perdre son siège. Donc, on voit que ça ne va pas vraiment bien pour les républicains qui, franchement, ont perdu le sens des affaires et le sens de la politique et le sens et les intérêts des Américains pour ne plaire qu'aux intérêts de la famille Trump. C'est vraiment ça, le problème. C'est comme si Saddam Hussein était venu prendre le contrôle du parti républicain comme Saddam Hussein l'avait fait quand il a pris le contrôle du parti basse. On en est rendu là aux États-Unis, c'est vraiment inquiétant. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada